Frédéric Zwerzynski, je vis à l'Estac et ma spécialité c'est de faire la plonge de spéléo avec des profondeurs assez importantes. Je plonge sous terre sans lumière du jour donc c'est ici qu'est né tous les derniers systèmes d'éclairage que j'utilise lors de mes explorations. Ça fait à peu près 20 ans que je fabrique mes mélanges. Alors avant c'était pour des circuits ouverts donc des bouteilles comme vous connaissez tous et maintenant en recycleur. Donc ça veut dire que ça fait plus de 20 ans qu'on fait aussi des essais de tel ou tel protocole de décompression avec des remontées rapides, des mélanges avec plus ou moins d'hélium. Après j'ai la chance de vivre sur Marseille, de rencontrer des gens qui ont énormément travaillé dans ce milieu là d'un point de vue de l'industrie. On sait très bien que les records de plongée à saturation ont été faits par des sociétés marseillaises. Je pense que quand on a toujours été curieux, qu'on aime la nature, on a toujours cette quête de territoire vierge. Alors au début on le vit à travers des livres de Jean-Louis Etienne, de Théonard Bandeau, d'explorateurs qui nous ont fait virer et puis un jour ou l'autre on décide, on décide de le faire soi-même et de trouver son territoire personnel. Jusqu'au moment où on pousse la porte. Alors pousser la porte, ça veut dire quoi ? C'est arrivé ou à la fin de l'exploration qui a déjà été effectuée, donc il y a un fil qui est tiré jusqu'à ce niveau là et à partir de ce moment là on arrive sur un territoire vierge. On accroche ce qu'on appelle un dividoire pour continuer la ligne et pour inscrire enfin son passage. Quel sentiment à ce moment là ? Je crois que ça répond quand même à une fin, à une curiosité, à un appétit énorme de pouvoir trouver un nouveau territoire. C'est la nature qui décide de l'évolution vers le haut, vers le bas, plus profond, plus long. Mais on arrive quand même en fait à ces profondeurs là, à des efforts physiologiques qui fait qu'on est vraiment aux limites. Et si on n'a pas eu l'entraînement conséquent pour pouvoir supporter ces pressions, on est très très mal donc c'est aussi la réponse à son entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada